Bonjour Dominique, alors ici on est où déjà ? On est au domaine des douages, l'association des domaines des douages, qui a pour but de sauver les animaux de ferme, de l'abattoir, d'une mort certaine. On récupère des animaux qui ont été saisis aussi bien que des animaux qui ont été sauvés par des privés et qui nous les confient pour qu'ils terminent leur jour ici, tranquillement. Combien de moutons ici ? On va dire 700. 700 moutons ici qui sont sortis du cycle de l'élevage et qui sont sauvés de l'abattoir. Qui n'appartiennent plus à un privé, qui appartiennent bien au nom de l'association du domaine des douages. Est-ce qu'il y a beaucoup de refuges comme ça en France ? Je n'en connais pas d'autres. Pas d'autres refuges ? Non, pas de cette dimension et pas avec ce nombre d'animaux. Je pense que de ce côté-là... On est ici parce qu'il y a un souci au niveau du domaine des douages et on vous fait des soucis. Quelle est la situation qui fait qu'il y a besoin de soutien des publics ? Le problème, c'est l'expulsion. C'est une histoire juridique assez compliquée et ce qu'on voudrait, ce serait de continuer notre œuvre. Maintenant, il faut savoir si on ne sera pas expulsé avant le 6 mai, date d'un prochain rachat et peut-être d'une solution. D'accord, donc il y a une menace d'expulsion ici. Vous êtes sur le site depuis combien de temps ? Moi, je me trouve sur le site proprement dit, je me trouve là depuis 2000. D'accord. L'association a été créée fin 2009 et on a commencé à œuvrer pour les animaux d'abattoirs en 2008. Le temps de créer l'association, le temps de... voilà. D'accord. Et donc, quelle est l'activité aujourd'hui sur le refuge ? Tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deux à trois visites par jour, tous les jours. C'est mon fils qui le fait souvent. Il y a des soins, il y a tous les jours quelque chose. Bon, il faut nourrir. Il y en a les animaux faibles, les malades, les invalides. Donc on nourrit tous les jours, certaines fois par jour en fonction de l'état. Il va falloir verme et fuger prochainement l'ensemble du troupeau. Il va falloir tendre. Parce qu'en fait, ici, où est-ce que j'ai vu, il y a des animaux qui sont vieux, il y a des animaux qui sont un peu boiteux, malades, qu'on ne voyait pas du tout en élevage. En élevage, ils partiraient directement... Dans les élevages, on voit des animaux bien portants. C'est très simple. Tout ce qui est boiteux, tout ce qui est malade, ça disparaît très rapidement. Ils sont éliminés, donc soit directement sur l'élevage, vous partez à l'abattoir tout de suite. Oui, oui, ils sont tués. Alors Dominique, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous aider, nous en tant que citoyens ou en tant qu'association, mais en tant que citoyens en particulier pour sauver le domaine des douages aujourd'hui ? Une solution, c'est de signer la pétition, d'écrire au préfet, d'écrire à la SAFER, ça serait un plus. Pour qu'elle ne préempte pas et que du coup, on puisse laisser faire tranquillement l'acheteur qui permet que vous restiez sur le domaine. Voilà, tout à fait. Alors un grand merci à tous ceux qui participeront à ce soutien, à tous ceux qui signeront les pétitions, qui partageront aussi ça. Merci à tout le monde, on va mettre l'adresse du coup de la pétition sur le site et on va sauver le domaine des douages. Il y a urgence. Vidouche ! 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 Vidouche !